Musique Ville de tous les voyageurs, Tanger n'a jamais été une destination de voyage. C'est un lieu de passage. Mais au carrefour de deux mers, de deux continents et de deux civilisations, la ville blanche dégage le parfum des plaisirs défendus et la saveur vénéneuse des villes trop libres. A 14 kilomètres des côtes européennes, elle a toujours représenté une porte, la porte du sud, de l'Afrique, de l'imaginaire. Bien avant Ouarzazate ou Airfood, c'était le port mythique de tous ceux qui ont un jour rêvé d'aventure et fait un premier pas décisif vers l'inconnu, entre paquebot et désert. Musique Quoi qu'il en soit, on a toujours fait halte à Tanger avant de poursuivre sa route inexorablement. Point de départ de toutes les errances, de toutes les dérives. C'est le lieu d'où les destins s'inscrivent en caractère similain, vite balayé par le vent des sables comme des mirages dorés. Musique Mais aujourd'hui l'imaginaire s'est inversé. C'est le sud qui rêve de franchir la porte à tout prix, qui rêve de se brûler au mirage occidental et de fuir Tanger pour accoster dans un eldorado européen qu'il fait mine de ne pas croire illusoire. Musique Pourtant, derrière la ville blanche, il y a tout un monde qui attend de sortir de sa léthargie. Musique Il y a un continent, avec des villes impénétrables, des palmerets, des palais de terre rouge, des souks, des puits, des bergers, des histoires, des musiques. Musique Quand donc le sud se réveillera-t-il ? Se révèlera-t-il à lui-même ? Quand donc viendra-t-il s'imposer au nord ? Musique J'ai posé la question à un enfant sur la jetée du porc. Il m'a répondu en riant, le jour où les chèvres grimperont aux arbres. Musique Mais rien n'est impossible. Musique Et à Tanger, même les continents finiront par se rencontrer. Ça tombe bien, c'est le titre du film. Continental, Tanger. Musique 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 Non, on parle sur l'hôtel ou quoi ? Hein ? L'histoire, tu m'as dit. Tu sais les constructions de 1872 ? Il reste toujours la construction des pierres. Musique Il n'y a pas de fer. C'est solide, ça. C'est très solide. Il y a des murs qui sont là, un mètre vingt de spaisseur. Musique Au début, c'était un palace, c'était un hôtel de luxe. C'était un cinquiédois, si on peut dire. Je ne sais pas, mais c'était fréquenté surtout par les anglais, de grande classe. Des gens très très riches qui venaient à Tanger, qui séjournaient à Tanger et qui venaient, c'était le seul palace qu'il y avait. Et c'était le premier, on m'a dit, c'était le premier hôtel au Maroc. Musique Côté le continental, il y a quelque chose, je crois, que d'autre côté il n'a pas. Premièrement, il n'a pas des choses en plastique. Vous savez, c'est du caractère. Et on m'a dit aussi, les anecdotes qui ont passé, enfin comme on m'a raconté, c'est que pendant la deuxième guerre mondiale, l'hôtel avait un point stratégique sur le détroit Gibraltar. Et il paraît que les deux espions des deux camps séjournaient dans le même hôtel. Ici. Et les clients qui viennent ici, c'est les clients qui connaît bien l'hôtel. Qui aiment aussi la calme de la casbah. Il n'y a pas de voiture. Vous comprenez ? Aller. 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 Bon. Reprenons. Hôtel continental. Je feuillette le registre. Des anglais, des français, des espagnols, des américains. À l'époque, pas besoin de passeport, une signature suffisait. Sans doute pensait-on que si l'on avait de quoi s'offrir un palace, on était suffisamment respectable. Je cherche en vain des noms familiers. Septembre 1889, trop tard pour Delacroix. Juste à temps pour les peintres Degas et Boldini qui fondent la légende de l'hôtel. Le 18 septembre, sur papier en tête du continental Degas écrit au sculpteur Bartolomé. Imaginez-moi sur un mulet faisant partie d'une cavalcade qu'un guide en robe de soie violette conduisait sur le sable de la mer, dans la poussière et par le chemin de la campagne, autour, puis à travers Tangier. À l'époque, à peine descendu de bateau et passé la douane, le voyageur se trouvait au pied de l'escalier menant directement à la réception de l'hôtel. Aujourd'hui, le passage vers le port est fermé, mais l'escalier demeure, superbement inutile. Le continental surveille le port, la ville et le détroit comme un sphinx ou un chien psychopompe. Hôtels, musées, pourvilles, palimpsestes, partout les traces du passé, indéchiffrables, les souvenirs qui s'estompent mais se superposent, s'accumulent, des poussières de littérature. Mais où sont-elles, les légendes ? Derrière la somptuosité surinée du décor, je cherche vainement des signes concrets, des appels tangibles. Mais les murs ne parlent pas, les mythes sont insaisissables, ne se vivent pas deux fois. Dans un coin trône la photo d'un Frébogart, les salons de l'hôtel ont servi dit-on de modèle au décorateur du film Casablanca. De tout temps, en effet, Tangier a été une véritable plaque tournante cinématographique. Merita Hayworth et le voilier blanc de Douglas Fairbanks ne sont plus là. Aucune trace d'Orson Welles en route vers Essaouira. L'âme d'Otello hante à jamais la citerne portugaise d'El Jadida et les remparts de Mogador. Mais là aussi, plus rien. Même la plaque commémorative a été arrachée. Le perroquet du continental observe avec condescendance le mouvement des bateaux dans le port et le flux et le reflux des passagers qui se prestent à la douane. Toujours la même histoire, songe-t-il, ou plutôt les mêmes histoires qui se répètent et se croisent inlassablement. Certains bateaux viennent des côtes françaises ou espagnoles. D'autres viennent de loin. De New York, par exemple. L'écrivain Paul Bowles, qui a déjà fait un premier séjour à Tangier en 1931, fait un rêve. Il écrit « Je voyais des terrasses cachées dominant la mer, des rues qui n'étaient que des escaliers, des impasses sombres. Ce rêve reste aggravé dans ma mémoire avec une précision extraordinaire, me laissant une sensation de calme et de douceur ineffable, quand soudain j'ai compris avec stupeur que cette ville magique existait vraiment. » Il embarque sur le prochain paquebot en partance pour Tangier et il restera définitivement. Et voici la librairie des colonnes, filmée en 1998, peut-être pour la dernière fois hors de sa chambre qu'il ne quittait pratiquement plus, et où il recevait ses visiteurs couchés sur son lit. Paul Bowles est parti pour son dernier voyage le 18 novembre 1999. De 1923 à 1956, Tangier devient ville internationale. Ce statut unique, garanti par le traité d'Algezira, s'attire vers la ville du Détroit commerçants et financiers, mais aussi toutes sortes d'aventuriers, de changeurs d'or et de trafiquants. Salon de jeux, cabaret et bordel se multiplient. « C'était une vie libre à tout point de vue. On ne payait pas d'impôt sur le bénéfice, pas d'impôt sur le chiffre d'affaires, donc on pouvait gagner 10 millions sans faire aucune déclaration d'impôt. Ni impôt sur les bénéfices, ni impôt sur le chiffre d'affaires. Vous avez compris ? Tout ce qu'on pouvait imaginer, il y avait à Tangier. Il y avait au point de vue culturel, artistique, littéraire, tout. L'or était libre à Tangier, comme celui qui va à la boulangerie et achète des petits pains. La vente et l'achat de l'or était libre, absolument libre. Il n'y avait aucun contrôle. Artistes et intellectuels séduits par la grande liberté, notamment sexuelle, qui règne en ville, viennent à leur tour se dépayser, se perdre, se retrouver, fumer du kiff. Mais personne ne sait très bien pourquoi William Burroughs débarque seul à Tangier, un jour de 1954. L'idée de tester le majoun, cette confiture de hachis qui avait fasciné Baudelaire et qui aide certaines sectes à entrer en trance, y est certainement pour beaucoup. Le vent de liberté intellectuelle qui souffle sur Tangier et la réputation de paradis homosexuel de la ville blanche également. Ses amis sont au Mexique où lui-même a tué sa femme accidentellement quelques années plus tôt en jouant à Guillaume Tell avec un pistolet. Il s'installe dans une pension minable du petit Soko. Il écrit à Allen Ginsberg. La colonie américaine de Tangier compte les plus répugnants spécimens jamais produits par le pays de la liberté. Dans sa dérive tangéroise, entre deux piqûres et deux amants, il tape furieusement le festin nu sur sa vieille Remington, laissant les feuillets joncher le sol de sa chambre. Ils seront récupérés par Allen Ginsberg. Les bits débarquent au complet. Sexe, drogue et littérature. On ne vient pas à Tangier les mains vides. On débarque avec des valises pleines de rêves et de préjugés. On y vient porteur de sa propre légende en gestation, de sa propre attente. Il y avait sept productions de films qui ont été tournées dans cet hôtel. Malkovich, oh, c'est un bravo homme, celui-là. Vraiment gentil. Il habite au Chicago. Bernardo Bertolucci. Il a tourné à Anteo Sahara. L'histoire a été écrite par Paul Bolz. Il a tourné dans la réception de l'hôtel, au restaurant et dans les couloirs de l'hôtel. Il y aura même des clients. Paul Bolz ? Paul Bolz, oui. Les amis, les amis qui viennent le voir ici ou les visiter à Chautogène, ne le fait pas sûr ou le recommander ici au bazar. Parce que vous savez, nous avons un grand bazar comme entre moitié grand ou demi grand ou en gros. ... Malkovich a acheté deux tapis berbères. Ce sont des tapis kilim, qu'on appelle tapis kilim, qui sont tapis tissés. ... Et le meilleur pour moi, c'était Ryan Ouellel. Je l'ai rencontré en 79, ici. Il m'a acheté trois tapis. Oui. Il m'a acheté une fois tapis. ... Mais le Maroc, c'est aussi la musique. Une pulsation du nord au sud, un cœur primitif qui bat inlassablement. ... Dans les années 50, Paul Bolz avait parcouru le pays pour enregistrer avec d'énormes difficultés techniques les musiques traditionnelles jusqu'au fin fond du pays. ... Les musiciens du monde entier et plus particulièrement les musiciens noirs américains. Rani Weston, parmi les premiers, est venu à la découverte de ses racines. ... 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